Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour. Une stratégie en bourse pour être gagnante sur le long terme doit générer plus de gains que de pertes. Pour ça, il faut que le plan de trading soit bien étudié et particulièrement pour ceux qui souhaitent s'engager dans le trading à court terme. J'entends par là les investisseurs adeptes du day trading qui consiste à prendre une position généralement en début de séance afin de la revendre avant la fin de la journée de bourse mais aussi du scalping qui a pour objectif de faire des petits gains sur un intervalle de temps très court de l'ordre de quelques secondes généralement et de multiplier les trades pendant une même séance. A partir de ce constat, chaque investisseur va se retrouver face à cette interrogation. Quel est le taux de réussite que je dois obtenir pour être gagnant ? Pour répondre à cette question, je vais d'abord te parler dans un premier temps de l'analyse graphique et de son utilité pour établir une stratégie. Ensuite, on verra comment le taux de réussite influe sur la performance d'un trader. Et enfin, je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes si tu te concentres uniquement sur le taux de réussite en bourse. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais pouvoir t'expliquer ce qu'est l'analyse graphique et en quoi ça allait t'aider à comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et j'en suis venu au point que l'analyse graphique, c'est un petit peu comme une gare, mais sans écran d'affichage. Je sais que des trains vont arriver, mais je ne sais pas quand va arriver celui qui peut m'emmener à ma destination, ni sur quel quai. L'autre problème, c'est que les quais sont si éloignés que même en voyant un train arriver, j'ai pas suffisamment de temps pour atteindre celui situé sur l'autre quai. Alors, pour mieux t'expliquer, j'ai fait un petit schéma avec deux quais, le quai numéro 1 et le quai numéro 2 de la gare, et une ligne sur chaque quai. La ligne numéro numéro 1 pour le quai numéro 1 et la ligne 2 pour le quai numéro 2. Voilà, j'ai essayé de faire les choses le plus simplement possible. Alors, afin d'optimiser mes futurs trajets, ce que je vais faire les premiers jours, c'est observer sur chaque quai la périodicité à laquelle chaque train s'arrête à la gare. Dans l'exemple que je te propose, je constate que le train passe une fois toutes les 20 minutes sur le quai numéro 1, alors qu'il passe toutes les 5 minutes sur le quai numéro 2. A l'avenir, j'ai donc intérêt à patienter sur le quai numéro 2 parce que de cette manière, j'ai beaucoup plus de chances d'obtenir un train qui pourra m'emmener vers ma destination dans le laps de temps le plus court. Donc, à partir de ce que tu as vu, tu as pu justement définir une stratégie et te dire, tiens, sur le quai numéro 2, il y a beaucoup plus de trains qui passent. Et donc, si moi, j'ai envie d'avoir le train, j'ai plutôt intérêt à me mettre sur le quai numéro 2. Donc, pour en revenir à l'analyse graphique, le principe, il est identique parce qu'elle doit te permettre à partir de ce que tu as observé dans le passé, à distinguer des figures ou des tendances qui ont l'habitude de se reproduire afin de maximiser ton taux de réussite lors de tes trades. Beaucoup de traders particuliers pensent que s'ils ne réussissent pas en bourse, c'est à cause d'un pourcentage de trades gagnant pas assez élevé par rapport à celui de trades perdants. Ils se lancent donc à corps perdu dans l'analyse graphique afin de déceler des schémas récurrents sur certains titres. Le but étant d'avoir un taux de réussite le plus élevé possible. Alors, j'ai envie de te dire que, en soi, cette manière de procéder, elle peut sembler la bonne et c'est ce que montre justement le petit schéma que je te montre tout de suite. On voit que l'investisseur numéro 1 a un taux de réussite de 40% et l'investisseur numéro 2 a un taux de réussite de 90%. Si on prend les mêmes données pour les deux, c'est à dire que lorsque la personne fait un trade gagnant, elle gagne 1€ et lorsqu'elle fait un trade perdant, elle va perdre 1€, on se retrouve avec l'investisseur numéro 1 qui va en gagner 4 sur 10, donc il va gagner 4€ et il va en perdre 6 sur 10, il va perdre 6€. Ce qui fait qu'au final, final, sur 10 trades, il va perdre 2€. Si on reproduit le même schéma, donc la même stratégie avec l'investisseur numéro 2, on se rend compte qu'il a 9 trades gagnants sur 10 qui génèrent donc 9€ et un trade perdant qui génère une perte de 1€. Ce qui fait qu'au final, il se retrouve avec un résultat de plus 8€ et finalement, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que plus le taux de réussite est élevé, plus l'investisseur sera rentable. Donc comme on peut le voir dans l'exemple, lorsque le montant d'un trade gagnant est égal à celui d'un trade perdant, plus le taux de réussite est élevé, plus les gains le sont aussi. Mais pourtant, moi personnellement, je connais des investisseurs avec un taux de réussite très faible qui affiche des performances bien supérieures à d'autres qui côtoient les 90% de trades gagnants. Comme tu dois t'en douter, investir en bourse c'est pas qu'une question de mathématiques. Lorsqu'on investit sur un titre, on ne peut pas être sûr que le cours va partir directement dans le sens qu'on a anticipé. On a besoin de se laisser une marge, et cette marge que tu te donnes, elle aboutit à un ordre Stop Loss. Un ordre à cours limité qui va solder ta position sur un montant de perte défini à l'avance. Le procédé peut être le même concernant les gains, c'est à dire qu'on va définir un ordre Stop Win qui va vendre ta position sur un titre quand l'objectif que a fixé en termes de plus-value est touché. Seulement, la bourse, c'est pas un domaine dans lequel on peut prédire ce qui va se passer avec précision. Alors ce qui va se passer, c'est que chaque investisseur va essayer de positionner ses ordres Stop Loss et Stop Win selon sa propre sensibilité et sa propre conviction concernant la tendance à venir. Tu vas probablement me dire qu'un trader ayant un faible taux de réussite ne peut pas gagner plus qu'un trader qui obtient un taux de trades gagnant plus important. Et pourtant, il suffit d'un simple calcul pour te le démontrer. Comme tu peux le voir dans le schéma que je te présente maintenant, on voit donc qu'il y a toujours l'investisseur numéro 1 qui a un taux de réussite de 40% et l'investisseur numéro 2 qui a un taux de réussite, quant à lui, de 90%. Sauf que maintenant, on a modifié le montant que chaque trader gagnait lorsqu'il fait un trade gagnant et aussi ce qu'il perdait lorsqu'il avait un trade perdant. L'investisseur numéro 1 qui a un taux de réussite largement inférieur, lorsqu'il va gagner, il va gagner 10€ sur un trade et lorsqu'il va perdre sur un trade, il va perdre 2€. Ce qui fait qu'avec son taux de réussite de 40%, lorsqu'il se retrouve avec 4 trades gagnants, il gagne 40€ et lorsqu'il se retrouve avec 6 trades perdants, il se retrouve avec moins 12€. Pourquoi 4 trades gagnants et 6 trades perdants ? Parce que quand tu as un taux de réussite de 40%, ça veut dire que sur 10 trades que tu vas effectuer, il y en a 4 qui vont être gagnants et 6 perdants. Le résultat, il est de plus 28€. Maintenant, si on prend l'investisseur numéro 2 qui a un taux de réussite de 90% et qu'on lui applique plus 1€ à chaque trade gagnant et moins 15€ à chaque trade perdant, c'est-à-dire que lui, il va couper ses positions très rapidement lorsqu'il va gagner, mais il va laisser un peu courir les pertes lorsqu'il va être en position perdante. Il va le couper à moins 15€. Avec son taux de réussite de 90%, il se retrouve donc avec 9 trades gagnants sur 10 et 1 trades perdants. Les 9 trades gagnants vont lui rapporter 9€ et le trades perdant, donc le seul et l'unique, va lui faire perdre 15€. Ce qui fait qu'au final, il se retrouve avec un résultat de moins 6€. Comme tu peux le voir dans mon exemple, il suffit de modifier le montant des trades gagnants et celui des trades perdants pour que le résultat soit complètement différent. Concernant l'investisseur numéro 1, une perte a peu d'impact sur la performance de l'investisseur, en l'occurrence moins 2€ sur son capital, alors qu'un trade gagnant peut lui rapporter beaucoup plus, en l'occurrence plus 10€. Il peut donc se permettre de perdre de temps en temps. Au contraire, dans l'exemple numéro 2, l'investisseur a un taux de réussite très élevé, 90%, mais il gagne peu lorsque sa position est gagnante. Pourquoi ? Parce qu'il coupe sa position très rapidement, à plus 1€. En revanche, lorsqu'il rate un trade, sa perte est énorme, moins 15€. Il suffit donc d'un trade perdant pour annuler 15 trades gagnants. La place à l'erreur est donc infime. Pour compenser le faible taux de réussite, il est donc nécessaire de maximiser les plus-values engendrées par les trades positifs et minimiser les pertes lorsque le cours ne va pas dans le sens souhaité. En adoptant ce type de stratégie, l'investisseur numéro 1 s'en sort mieux que l'investisseur numéro 2. En conclusion, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que le taux de réussite en bourse ne signifie pas grand chose à lui seul. Un trader peut être plus performant en ayant un taux de réussite plus faible. Ce qui est important, c'est de savoir fixer un stop loss sur chaque position afin de couper les pertes à un niveau fixé à l'avance sans avoir à prendre de décision. En effet, rien de plus dur que d'appuyer soi-même sur la gâchette quand il s'agit de prendre ses pertes. A l'inverse, on a souvent tendance à prendre nos gains trop rapidement. Or, on a bien vu à travers les exemples que je t'ai cité juste avant que fixer un stop win trop court, ça signifie faire des petits gains, peut rendre la stratégie perdante même avec un taux de réussite élevé. Il faut donc savoir l'éloigner suffisamment. Et ce qu'il en ressort de toute cette analyse, c'est que l'objectif, c'est de trouver l'alchimie parfaite entre taux de réussite et optimisation des stops afin d'obtenir une performance positive sur le long terme.